Les travaux au futur centre sportif des Pays d'en-Haut progressent rapidement. Le vol aquatique du centre prend forme et la semaine dernière, le Mouvement Desjardins a annoncé qu'il s'associe à cette partie du centre. Desjardins investit pas moins d'un million de dollars dans le futur centre sportif des Pays d'en-Haut. Guy Cormier, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, était sur place pour en faire l'annonce. Quand je vois l'impact que ça va avoir sur 47 000 personnes qui auront peut-être pu à faire une heure, une heure et demie d'auto, qui vont être capables de venir ici autant pour la piscine que pour la patinoire, que l'espace communautaire, c'est une grande source de fierté pour Desjardins d'être un partenaire. Desjardins s'associe au volet aquatique du centre qui comprend la piscine principale, le bassin récréatif pour les plus petits, la rivière Quinault et les vestiaires. Tous ces espaces deviennent les bassins Desjardins. La salle multifonctionnelle du centre prendra également le nom de ce partenaire et deviendra l'espace Desjardins. Ce partenariat, qui implique le Fonds du Grand Mouvement et la Caisse de la vallée des Pays d'en-Haut, est le plus important investissement dans l'histoire de la caisse. En fait, c'est historique pour notre caisse, une contribution de 500 000 $, à laquelle, évidemment, s'est ajoutée la contribution de 500 000 $ du Grand Fonds du Mouvement Desjardins. Les sommes investies par Desjardins serviront à financer une partie des frais de fonctionnement. Le million, on le met vraiment au niveau du fonctionnement. Parce qu'on avait déjà comme partenaire le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral pour la construction avec les municipalités, mais là, c'est vraiment pour le fonctionnement. Cet argent-là va pouvoir servir pendant des années pour abaisser un peu la contribution des municipalités. Juste pour vous donner une idée, on devrait avoir à peu près 60-70 employés qui vont travailler ici. Mais après ça, il faut payer l'électricité, il faut payer des choses comme ça. Fait que c'est pour pouvoir effectivement payer des factures comme ça. Mise en chantier il y a un peu plus de 18 mois, les travaux au Centre sportif des Pays d'en-Haut vont bon train. Le projet devient de plus en plus concret. Il commence à y avoir pas mal de céramique dans les salles, dans les salles au niveau des vestiaires et tout ça. La même chose de l'autre côté. La majorité de toutes les toilettes, les urinoires, tout ça, c'est tout déjà posé dans les chambres des joueurs. C'est la même chose, c'est déjà posé. Sauf que c'est pas fonctionnel encore. On n'a pas encore mis l'eau dedans. Là, présentement, on a mis l'eau dans le grand bassin. On avait déjà fait des tests avant, puis on savait que c'était correct. Là, on va remettre l'eau aussi du côté de l'espace pour les enfants. Après ça, pour l'aquaforme et la rivière Quinault. Fait que là, on va remettre l'eau aussi là-dedans. Après ça, il faut faire tous les tests pour s'assurer que la ventilation soit correcte. Si vous regardez au plafond, on a tous mis des quoi pour absorber le son, que le son soit le plus réduit possible. Fait que c'est des éléments comme ça. On est dans les détails de finition. Le lendemain de l'élection de Jacques Gariepi en novembre 2013, le gouvernement du Québec annonçait une subvention de plus de 3 millions de dollars pour la construction d'une piscine intérieure. Dès ce moment, le nouveau maire de Saint-Sauveur avait émis une certaine réserve sur ce projet. Il souhaitait privilégier une approche régionale et favoriser la réalisation d'un centre sportif d'envergure. Lui, ainsi que plusieurs autres maires et maires, ont travaillé d'arrache-pied pour la concrétisation du projet. Êtes-vous fier? Oui, je suis fier, tout à fait fier, tout à fait fier, parce qu'on n'aurait pas pu avoir cet effet-là juste avec une piscine à Saint-Sauveur. On aurait eu un effet, mais pas l'effet qu'on voulait viser ici, puis attirer des jeunes familles. On va les attirer à cause du complexe sportif, puis à cause de l'union de toutes ces municipalités-là. Très, très fier. C'est une belle job de collaboration entre les neuf maires. On a travaillé depuis des années pour avoir un complexe sportif, puis là, on voit le résultat de notre travail. C'est vraiment super. Et pour ce qui est du déroulement, du chantier et des travaux, est-ce que tout se déroule comme prévu? Est-ce qu'on est dans les temps? Non, on n'est pas dans les temps. On est un peu en avance. On devrait être capable d'ouvrir probablement plus tôt qu'on pensait. Ça, ça rend un préfet heureux, hein? Ça fait tellement d'années qu'on attend après. Quand on arrive dans des échéanciers, on est content. Si tout continue à bien aller, l'ouverture du centre sportif pourra avoir lieu au mois de juin.